Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui le vendredi 26 mars et j'en profite donc d'être en vacances pour vous tourner une petite vidéo de démarrage de toile donc hybroderie diamant c'est un partenariat qui demande qu'on fasse un maximum de vidéos donc je vais en profiter pour vous montrer sur ce partenariat le démarrage de toile et un peu ben tous les différents on va dire accessoires que j'ai pour mettre mes diamants vous expliquer un peu moi comment je fonctionne alors tout d'abord j'ai différentes choses j'ai ce petit pilulier vous voyez à 8 voilà donc là il n'y a que huit emplacements donc il s'ouvre individuellement en général je m'en sers vraiment pour les toutes petites choses donc qu'on en diamants spéciaux qui ont jusqu'à huit couleurs différentes souvent c'est les portes clés donc voilà après j'ai cette petite valise à 15 compartiments donc voilà c'est noté de 1 à 15 c'est des grands flacons et je celle là je m'en sers ben pour tout ce qui est à moins de 15 enfin enfin jusqu'à 15 couleurs je peux je vais me servir de celle ci au lieu de me servir d'une autre comme vous avez pu quand même le constater j'ai marqué 1 à 15 mais j'ai laissé de la place vous verrez par la suite pourquoi puis après j'ai également quand on a jusqu'à 28 couleurs et ça c'est surtout je vous avoue j'ai ces petits piluliers j'en ai trois donc ça je vais plutôt m'en servir pour tout ce qui est toile partielle en diamants spéciaux ou voilà parce que comme ça j'en ai trois donc des diamants spéciaux il n'y a pas de dmc donc ça me va très bien et je laisse je peux les laisser si je range pas tout de suite mes diamants mes diamants spéciaux si je les range pas tout de suite après pour les garder je peux le garder un petit moment là ce n'est pas trop grave dès que ça dépasse les 15 et pour les toiles normales en général je prends celle ci qui a 30 emplacements alors celle ci elle a été un peu modifiée parce que normalement c'est 15 c'est 30 emplacements avec des grands bocaux des grands tubes en fait sauf que moi j'ai mis des petits tubes dedans tout simplement parce que ben c'est assez rare que j'ai 30 couleurs le plus souvent j'en ai quand même un peu plus et donc je prends une autre valisette qui est ici qui en là pour l'instant est occupée celle ci également donc voilà donc celle ci je suis en cours et donc celle ci en fait j'ai mis les grands dedans à la base j'avais deux valises est de 30 comme ça comme la première là mais il y en a une qui est pour mon fils que j'ai laissé pour mon fils s'il a besoin parce que des fois il fait des autocollants des fois il fait des peu des petits cadres de chez action donc donc je lui mets plusieurs choses parce qu'en fait il fait jamais les mêmes donc j'en ai mis plusieurs en place donc c'est vrai qu'il a plusieurs je vais laisser la deuxième valisette qui est pareil avec des petits et j'ai récupéré tous les grands et je me l'assumis dans celle ci parce que celle ci à la base ce n'est pas une soixante mais c'est une 120 voilà donc j'avais que des petits et j'ai dit je vais mettre les grands pour en faire une soixante les petits pour la suite des 120 je les ai sortis je les mets que si j'ai l'utilité donc ça souvent c'est pour plus de 60 couleurs c'est quand on prend chez manu et hl store donc c'est pour ça que je les ai enlevés et que j'ai laissé que des grands quand je ferai ma tournée et hl store ben je rajouterai la deuxième épaisseur et j'en ferai j'en créerai une de 120 plutôt que d'acheter une 60 plus une 120 enfin c'était un peu dommage donc que j'ai un peu trafiqué mes mes valises est c'est pour ça que je me retrouve avec des petits sachets des petits tubes j'ai envie de vous dire c'est pas dérangeant j'ai fait à la toile de chez gbfk et quasiment tous mes sachets qui sont rentrés dedans donc voilà là dans celle ci je pense que ça serait un peu plus compliqué j'en aurais qui resteront en rab de côté mais bon voilà donc à la g celle ci pour mettre jusqu'à 30 et après dès qu'on dépasse les 30 je prends celle de 60 ou de ce qu'il fait 60 et 120 voilà donc ça c'était la présentation un peu de tous les produits que j'ai c'est vrai que j'ai pas voulu réinvestir dans dans une 120 dans une 60 après avoir investi à 120 et vu que c'était des petits bocaux je me dis bah c'est pas grave je vais un peu traficoter et je trouve cette petite solution voilà donc ça c'est bon je vais ranger ça et je vais garder la salle de 30 pour mettre en place mais la toile de chez hybroderie diamant donc je vous rappelle c'est une toile en 40 par 70 en diamant rond celle ci et qui a 25 couleurs donc c'est vrai que je peux je vais prendre celle ci mais j'aurais également pu prendre un pilulier mais je vous dis vraiment les publier en général je les garde pour tout ce qui est toile en diamant spéciaux qui ont moins de 28 couleurs donc voilà donc là on va attaquer on va sortir tout ça comme ça ce sera fait et on va regarder un peu ce qu'il y a donc je veux également vous rappeler que avec hybroderie diamant vous avez le droit avec mon code promo à 10% sur toute la boutique je vous remettrai le lien enfin le code promo en barre de description n'hésitez pas donc si ça vous intéresse de prendre chez eux de d'utiliser un le code promo c'est fait pour aller on est parti alors ce que moi pour mes démarrages de toile tout simplement voilà en plus on a la feuille je vais prendre la couleur numéro 13 mon flacon numéro 13 et alors je sais pas si vous voyez ma chambre on le voit là dessus la couleur numéro 13 c'est du 934 donc en plus au cran en papier je vais noter ma dmc pour ça que j'ai laissé de la place sur mes mes sachets sur mes tubes à chaque fois c'est vraiment pour pouvoir noter mes dmc je jusqu'à maintenant changer mes étiquettes mais je trouve un peu ça compliqué enfin mais voilà le papier il faut arracher la colle reste donc je me suis dit je vais me faire mes tubes déjà préparés donc numéroté de 1 à 30 puisqu'il y a 30 emplacements et après je rajoute juste mes dmc au cran en papier et je vais comme ça je peux effacer mes dmc au fur et à mesure et réutiliser la même étiquette allez c'est parti donc c'est tout simple je note ma dmc je prends mon sachet et en plus vous voyez j'ai même un entonnoir donc c'est encore plus pratique je mets dedans et je vois tout ce qui rentre voilà normalement j'en avais déjà fait normalement là tout rentre dans ça avec ce sachet là donc pour ça que j'ai tout vidé d'un coup voilà je mets dans l'entonnoir pour être sûr parce qu'alors je suis mis à la droite je serai capable d'en mettre de partout je vais me garder les sachets deux côtés après la 16 la 16 elle est là c'est 977 donc je note 977 mais là je crois que je vais payer mon entonnoir parce que je sais qu'il y en a pas mal et que ça rentrera pas tout donc je rentre tout ce que je peux et tout ce qui ne rentre pas dedans et ben je les mets ici alors pour l'instant je les mettrais de côté donc je vais mettre dans un paquet dans un autre sachet vous allez voir j'ai également pour pour les sachets où j'en ai trop des des plus grands sachets zip et je les range dedans nous le 2 c'est le 414 donc c'est du gris et on est parti voilà normalement il n'y a pas de souci donc c'est juste qu'il faut pas que je sois mal à droite mais ça c'est bien mon problème autant je suis très minutieuse quand je suis en train de déposer autant je veux en général je fais des bourdes quand je mets en place donc c'est pour ça que j'essaye de faire le maximum attention voilà ça prend même pas la moitié donc quand je vous dis que des fois les petits suffisent bon c'est sûr que ça va pas suffire pour ça mais bon on les remplira il n'y a aucun enfin moi ça ne pose pas de souci j'ai vraiment c'était c'est vraiment rare que j'ai moins de deux trente couleurs donc c'est pour ça que j'ai préféré garder mais grand pour ceux que j'aime plus régulièrement donc et passer sur les petits pour pour les 30 parce qu'à part celle ci est peut-être de trois voilà la plupart elles ont plus de trente couleurs donc la 642 entre tout je sais pas vous voyez j'essaie de m'a c'est là alors là j'ai juste un petit souci avec qui broderie diamants c'est que là par exemple rien que dans ce sachet j'ai vu au moins deux ou trois couleurs qui n'étaient pas de la couleur voulue ouais j'en ai un petit paquet de diamants qui ne sont pas de la bonne couleur dedans ça serait voilà si je dois pour l'instant donner un petit défaut sur les broderies diamants c'est ça là j'ai au moins trois couleurs différentes en plus de ma couleur voulue donc moi je les enlèverai quand je commencerai vraiment la toile 25 38 53 2 fois ça vaut mieux mais ça passe normalement tout doit passer ça c'est bon voilà vous voyez c'est quand même tout passé donc on en rentre il ya quand même là deux grammes les deux grammes passent donc les huit non 8 grammes non ça ne passe pas mais deux grammes ça passe sans problème donc vous voyez quand même que on en rentre mine de rien dans des petits 15 939 donc on note et là on va en mettre le maximum on va garder le reste je referme pour en attendant voilà je pense que je peux en remettre beaucoup derrière parce que non je ne vais même pas en remettre parce que je l'ai déjà bien rempli même s'il n'est pas rempli à bord c'est pas grave je vais y revenir voilà donc le 15 il est fait on le garde le 22 38 22 je pense que là largement c'est aussi ce que je fais je finis celui là avec vous après je vais couper la vidéo et je reviendrai vers vous une fois que j'aurai fini de tout mettre en sachet parce que va tout simplement là il y en a encore pas mal et autrement la vidéo va durer une heure et c'est pas le but le but c'était vraiment que vous puissiez voir comment je je démarre ma toile comment je m'organise donc voilà donc là je vais couper la vidéo et je reviens vers vous après je vous dis à de suite mais voilà donc j'ai fini de tout mettre en pilulier enfin en tue voilà 27 forcément il y en a pas donc c'est tout bon j'ai tout rangé tous mes restes de diamants je les ai mis dans un plus grand sachet zip que j'ai mis dans le filet enfin tout ce que j'ai en trop qu'il faudra que je rajoute après dans mes tubes au fur et à mesure donc j'ai tout rassemblé dans un grand sachet zip que j'ai mis dans le filet j'ai mis tous mes sachets zip vides dedans puisque je vais les récupérer après pour faire mes rangements de diamants et je vais également poser ma feuille ici donc voilà je pose tout ça dedans en fait je me sers vraiment du filet pour ça puisque tout ce qui est stylé barquette c'est voilà j'ai mes stylets qui sont dedans ma colle qui est dedans ma pince j'ai ma barquette ma grande barquette ma plus petite j'ai des cartes pour pour mettre sur les bords pour pouvoir démarrer droit et pas que ce soit droit dès le départ donc ça je remercie Pauline de la chaîne mamzelle et 6 diamants mamzelle et ses loisirs excusez moi j'ai eu un bug franchement je remercie Pauline parce que j'ai vu l'idée chez elle et je vous avoue que j'ai repris son idée parce que j'avais toujours l'impression que ma pose n'était pas droite donc ça sert bien vraiment pour pour les bords ici l'angle enfin les bords ici vous voyez vraiment le bord si vous mettez votre vieille carte sur le bord vous avez toute cette partie là où vous pouvez poser vos diamants bien droit ils vont pas dépasser donc c'est vraiment top et voilà Pauline de la chaîne mamzelle et ses loisirs avait fait ça et je l'avais vu j'avais trouvé ça plutôt sympa donc j'ai repris son idée donc je la remercie donc Pauline si tu passes par là ben écoute merci beaucoup enfin pour ton astuce j'ai déjà essayé sur une autre toile et c'est vrai que ben ça commence à être un peu plus droit donc je te remercie et voilà donc ben c'est bon j'ai fini la vidéo de démarrage donc avec la mise en place des diamants dans les valisettes je ne vais pas la commencer maintenant donc c'est pour ça que la vidéo va s'arrêter là et en plus je pense qu'elle est déjà assez longue qu'on fera une prochaine vidéo avec le démarrage vraiment de la toile mais pour l'instant ben je préfère couper la vidéo à ce moment où on a fini de ranger les diamants en valise voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu et ben si c'est le cas n'hésitez surtout pas à commenter à mettre un petit like et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne ben de vous abonner ça me fera très plaisir et je vous dis à très vite ciao